Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la formation sur la lecture et interprétation des textes ayurvédiques. Si vous tombez sur cette vidéo pour la première fois, il s'agit d'une formation qu'on a commencé depuis plus de deux ans et demi. Je suis Rita de la chaîne Ayurnatour et je la fais en collaboration avec Mathéos Monsid de la chaîne VidVed. Donc si la formation vous intéresse, vous pouvez commencer dès la leçon numéro 1 qui est dans la playlist Ashtangaridayem de la chaîne YouTube Ayurnatour. Sinon vous avez d'autres formations pour débuter en Ayurveda et aussi d'autres contenus diverses. Donc on va continuer avec l'Ashtangaridayem aujourd'hui avec la lecture, le sample d'âne du chapitre numéro 4. Bonjour à tous et soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de VidVed dans la chaîne YouTube. Je m'appelle Mathéos et aujourd'hui on va faire notre sample d'âne, notre lecture rapide du chapitre 4 de l'Ashtangaridayem, du chapitre 4. Donc aujourd'hui il n'y a pas de cours, il n'y a pas d'explication, ce n'est pas un cours comme habituel comme on a fait dans les derniers mois, dans les dernières semaines. Aujourd'hui on va simplement faire la lecture du chapitre 4. C'est la première fois que je vais faire une lecture comme ça dans ce format, en train de partager l'écran avec vous. Les autres fois j'ai fait la lecture en train de lire mon livre mais c'est la première fois qu'on est en train de faire cette lecture en live avec vous. Moi je lis directement du sanscrit, je ne lis pas la translittération. Je ne sais pas lire la translittération. La translittération reste pour vous. Mais si je commence à lire la translittération, je vais bugger parce que je ne suis pas habitué à ça. Donc pour mon cerveau ça ne réregistre pas de la même façon. Je ne suis pas habitué à la translittération. Donc je vais lire le schlok directement. Ce qui signifie que dans certains schlok, je vais lire le 22 et le 23 mais la translittération elle est en bas. Je ne sais pas si ça va être super bien pour que vous vous accompagnez. On va voir. Vous puissiez accompagner. On va essayer. Je vais essayer au fur et à mesure que je lis de scroller vers le bas pour que vous puissiez lire la translittération en même temps. Donc vous pouvez reprendre aussi vos annotations si vous avez besoin. On n'a pas encore fait le ragadirogan. On va faire maintenant ensemble. Cette vidéo elle est différente des autres vidéos. On va faire le sampradana, la lecture. Et voilà. Donc comment est-ce que je fais quand j'étudie et j'étudie à la maison ? C'est comme ça. Tous les jours je me réveille le matin et la première chose que je fais c'est en sampradana. C'est lire un chapitre dans du charakasamito de la shtangridae. Des jours 1 à 30 du mois je lis des chapitres 1 à 30 de la shtang. Aujourd'hui j'aurais dû le faire mais je ne l'ai pas fait. L'idée c'est, là je vais essayer de lire un peu plus lentement que ce que je fais parce que la façon dont je fais d'abord pour moi, ce n'est pas filmable en fait. Ça aurait été difficile pour vous d'accompagner. Et c'est normal d'avoir des erreurs de lecture aussi. Quand vous prenez un livre en français et que vous faites une lecture rapide, c'est normal d'avoir des erreurs aussi de lecture. Donc je vais essayer de faire un peu plus lentement pour que ce soit plus possible pour vous d'accompagner. Donc je vais faire cette lecture rapide et à la fin je laisse la place à vos questions. Les samitas c'est la base du texte et c'est pour ça que je relis tout le temps ces textes. J'ai déjà lu chacun de ces textes de multiples fois et je suis tout le temps en train de les relire. Donc vous voyez, c'est ça, on va commencer. Donc on commence toutes nos cours avec le Raghadirogan. Si vous ne connaissez pas le Raghadirogan, si vous ne connaissez pas, vous pouvez vous retourner au vidéo 1 ou 2 de la série Ashtangridae. Et vous allez voir à peu près qu'est-ce que ça veut dire le Raghadirogan, j'explique mot par mot. Donc vous allez comprendre qu'il ne s'agit pas de quelque chose qui est religieux. C'est pas religieux. On est juste en train de remercier les médecins qui sont venus avant nous et qui nous ont donné cette connaissance. Je vais lire un petit peu plus doucement que ce que je fais pour moi d'habitude. Et vous pouvez aussi accompagner. Vous pouvez aussi revoir le 1, 2, 3 et celui-ci c'est le 4. Peu à peu, vous allez avoir plusieurs vidéos de lecture et vous pouvez étudier l'Ayurveda aussi comme ça, en écoutant, en réécoutant la lecture de chacun des chapitres. Mon accent sanscrit n'est pas parfait. Même quand je parle n'importe quelle autre langue, je parle avec un accent chargé. Mais c'est important de comprendre que tout le monde, il a un accent chargé. Parce que le sanscrit, il n'est pas très parlé. Il y en a des peuples en Inde qui utilisent encore cet idiome. Mais le sanscrit, quand il est parlé en Gujarat, c'est avec l'accent de Gujarat. Quand c'est le sanscrit qui est lu et qui est parlé au Kerala, c'est avec l'accent du Kerala. Donc tout le monde parle avec un accent. C'est normal. Ok, donc on va commencer maintenant avec notre Ragadirogan. Par Lily Ale, L um à 16 4피 meters de Kerala. Et quin 6 sur te Birthday, Et tu à 6 mandats du huis. Par or le Dubois-J fatalis. Shall-je de plus en Progress? I fait Heroic-J Lara. Sur le 이 dedu coeur dit qu'accomment. Quelque du soutien nous est maintenant les débats des dé camps dans le belt et je ne le dis el Mic. Sous-titrage MFP. 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 MFP. ... 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